Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant tout savoir sur les nouvelles courses de Rockstar qui sont arrivées aujourd'hui sur GTA 9. C'est parti. De commencer cette vidéo, je tenais à remercier Joe21DI pour son don de 10 euros. Il me dit, merci pour les promos touffeurs, semaine géniale. J'attends avec impatience les nouvelles courses. Merci Rockstar pour ce cadeau d'anniversaire un jour en avance. Eh bien, merci beaucoup à toi, dédicace à toi, tu soutiens beaucoup beaucoup la chaîne. Et de ce que j'ai vu, ton petit logo a changé et j'ai regardé, tu es membre de Team Toffer Etoile depuis plus de 6 mois maintenant. Alors vraiment, merci sincèrement à toi, dédicace à toi, tu soutiens la chaîne et pas qu'un peu, simplement. Et justement, ce qui est marrant, c'est que les choses tombent bien, comme on dit, les planètes s'alignent, on fera un live pour découvrir les courses ensemble le jour de ton anniversaire. Eh bien oui, ce vendredi, on fera un live, 21h, pour jouer ensemble, pour découvrir les courses simplement. Alors, venez nombreux, je vous attends simplement. Bon, maintenant, eh bien, place à la vidéo. Alors, depuis ce matin, des nouvelles courses Dragster sont arrivées sur Jetternet. Et je vais vous expliquer, eh bien, tout ce qu'il y a à savoir sur ces nouvelles courses Dragster. Dans un premier temps, sachez que 7 nouvelles courses sont arrivées et pour les lancer, vous avez plusieurs choix. Le salon auto de LS, le téléphone dans les activités rapides ou encore le menu activités et donc courses simplement. Ensuite, vous avez, eh bien, trois classes sportives, tuning ou encore grosses cylindrées. Et vous n'avez pas besoin de transformer vos véhicules comme Drift pour faire ces courses. Vous devez avoir juste un des véhicules qui est donné dans la liste par Rockstar Games. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les voitures, mais je vais plutôt vous donner des véhicules conseils. J'ai un petit peu testé les vitesses, etc. Ça, 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 tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez participer à ces courses, mais vous devrez payer 200 dollars si vous avez un véhicule custom. Si vous n'en avez pas, ce sera 300 dollars pour non custom. Un peu étrange, un peu chelou. Ça se débite au moment où la course commence. Bon, le but maintenant. Vous faites une course à deux, à quatre, ou tout seul si vous avez envie, ou à trois, j'ai envie de vous dire. Faites chauffer vos pneus dans la zone bleue le plus longtemps possible. Attention, si vous ne le faites pas correctement, le démarrage sera foiré et vous serez pénalisé, et pas qu'un peu. Démarrez, passez vous-même les vitesses dans la zone bleue, également au bon moment. Puis la Nitro sera autorisée à un moment. Activez-la, et boum, vous avez un gros boost de vitesse. C'est vraiment très sympa d'ailleurs. Attention également au dérapage, parce que les voitures driftent facilement. Et aussi, il y a des voitures PNJ pièges qui sont faites pour vous pénaliser. Maintenant, concernant mes véhicules conseils, j'ai un petit peu testé cet après-midi. Les véhicules les plus puissants. Dans la catégorie sport, je vous conseille la Jester Course. Dans la catégorie tuning, je vous conseille la Calico GTF. Et dans la catégorie gros cylindrée, je vous conseille la Gauntlet Elphir. Attention, c'est mon avis personnel par rapport à ce que j'ai testé aujourd'hui. Depuis ce matin jusqu'à cet après-midi. C'est pas que je ne veux pas tester plus longtemps, mais ça prendrait beaucoup trop de temps, et la vidéo sortirait beaucoup plus en retard. J'ai envie qu'elle sorte ce soir concrètement. Par contre, niveau paiement, il vaut mieux oublier. On gagne des miettes concrètement, même en doublé, en argent et en RP. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le partage pour faire connaître la chaîne, et surtout, ces informations. Le like, qui fait plaisir, et puis qui soutient la chaîne. Et puis on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos ou live, comme justement demain soir à 21h, où on fera un live sur Jeter Online. Enfin bref, moi je vous laisse tout le monde, et puis portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501